Coucou, namaskaram, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, peut-être êtes-vous en vacances. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, des énergies pour vos signes respectifs. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Ciao, ciao ! Coucou, un grand bonjour à toute cette belle team Verseau, merci infiniment pour venir partager ces énergies avec moi. Bienvenue sur cette lecture intemporelle canalisée en août 2024 pour vos signes solaires, ascendants, lunes et vénus. C'est parti ! 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 Parfait mes amis Verseau ! Alors déjà l'énergie qui a voulu se montrer dans le tarot, je me réfère, le signe que ça représente, c'est un signe de la Vierge ou des gémeaux. Ici, je pense qu'il y a des réflexions parce que dans le dos de Degg, j'ai encore le signe de la Vierge d'ailleurs avec l'ermite. Donc je vois des Verseaux qui sont en réflexion sur une sphère de leur vie qui peut être tout à fait sentimentale d'ailleurs, mais pas que. Bien sûr, extrapolez-le à vos vies qui sont bien différentes. Mais ici, c'est vrai que je vois une dualité, un questionnement, une future décision à prendre mes amis Verseaux. Dans la sphère sentimentale, je pense qu'il y a même peut-être eu des paroles blessantes, des choses difficiles en fait. C'est comme un déclic, c'est comme se rendre compte que notre relation avait beaucoup de failles en fait. C'est comme si on avait eu un petit peu des œillères sur les yeux. Mais c'est un fardeau qui vous coûte cher, qui vous coûte lourd on va dire dans ce cas-là et vous voulez retrouver justement votre stabilité, votre ancrage et vous sentir plus en harmonie. Mais c'est difficile, c'est très difficile, c'est vrai. Ça va passer, il y a de la douleur, il y a du chagrin, il y a de l'incompréhension et puis même peut-être de la culpabilité me dit-on. Donc voilà, il y a une décision à ce niveau-là, désolé d'ouvrir la canalisation avec ces nouvelles. Bien sûr, ces réflexions, ça peut aussi nous parler de quelque chose au niveau plus matériel, plus concret. Par exemple, la sphère professionnelle où il y aurait des tensions et des difficultés. Peut-être qu'avec persévérance et en modifiant certaines choses, vous pourriez atteindre vos objectifs et un très beau succès dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'il va y avoir, je pense, vraiment une décision à prendre. Vous êtes en train de réfléchir, il est possible aussi que certains versos qui cliquent sur cette vidéo soient en pause ou en arrêt maladie ou soient sans emploi. Que ce soit se retrouver sans emploi d'une façon voulue ou non voulue, que vous ayez demandé une rupture conventionnelle, que vous ayez été licencié. Mais il y a peut-être bien tout ceci et des questionnements. Et si vous avez été licencié, c'est quelque chose qui vous a énormément déçu et fait beaucoup de peine. Ici, je vois que quand même, vous gardez l'espoir d'aller vers des pâturages bien plus verts. Et il faut le faire, il faut garder la foi absolument. Il faut s'ancrer là-dedans sur le fait que l'on va réussir à sortir de ces situations difficiles, si ça applique, parce que ces situations ne vont pas appliquer à tous les versos, heureusement d'ailleurs. Et donc, s'accrocher à tout ceci. Pour les célibataires, il y a vraiment une rencontre possible. Alors, il est possible aussi qu'il y ait un questionnement dans certains couples, parce que justement, il est apparu une nouvelle personne. Il y a une dualité, vous avez deux personnes dans votre panorama sentimental. Et là encore, il va falloir un jour ou l'autre trancher. Donc, voilà un petit peu les premières énergies de ces canalisations. On continue sans se laisser abattre avec les tarots. Bien, alors là, dans le dos de Dec, j'avais aussi le monde. Donc, signe des scorpions qui s'est montré ici. Pour l'instant, je n'en ai pas d'autres. Et il y a de très belles culminations pour certains versos, avec des améliorations financières et des personnes qui vont vous aider, vos épauler, que ce soit au niveau financier, comme en conseil ou en présence, en fait, avec leur présence et leur amour, leur tendresse. Le monde ne nous amène que des bénédictions. Il nous dit que vous fermez un cycle avec brio. Donc, il y a des versos qui vont atteindre leurs objectifs, que ce soit l'achat à la vente d'une maison, que ce soit une promotion au niveau professionnel, quelque chose qui vous amène énormément de plénitude, et des couples aussi heureux qui peuvent tout à fait resserrer les liens. Il pourrait y avoir naissance et grossesse dans votre entourage ou pour vous-même, et tout type de déplacement, que ce soit au niveau professionnel ou dû à des raisons professionnelles, même un changement, une mutation, des choses comme ça. Mais aussi, bien sûr, on est en période de vacances, donc tout type de déplacement de ce style. Mais aussi, par exemple, des professions en lien avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est autour de la planète, le commerce international, le tourisme, la logistique, tout ce qui implique aussi pas mal de déplacements, les commerciaux, etc. Mais aussi, bien sûr, des nouvelles rencontres pour les célibataires tout à fait possibles, d'une personne que vous rencontriez durant un voyage, un déplacement, ou qui soit à distance, qui n'est pas les mêmes racines que vous, ou même via les réseaux sociaux. Alors ici, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement et qui vont être très, très positives, parce qu'elles vont vous faire vibrer. Si c'est au niveau sentimental, que ce soit en lien avec ces nouvelles rencontres, tout à fait possible que vous ayez déjà connu cette personne ou qui arrive à vous, c'est vrai que là, il y a beaucoup de passion et de sensualité, mais aussi de la véracité dans les sentiments et de la sincérité. C'est un as de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui vous fait vibrer, ou un projet qui vous tient à cœur. Si c'est au niveau professionnel, et s'il y a de beaux avancements, vous allez avoir des nouvelles rapidement, pour concrétiser une offre d'emploi qui est très, très positive. Il pourrait même peut-être y avoir des déplacements à ce sujet, que vous ayez à vous déplacer pour une entrevue, ou que ce soit un poste qui soit un peu plus loin que votre domicile, pourquoi pas avec une mutation ou des choses comme ça. Des voyages aériens sont tout à fait possibles, et au niveau sentimental, il pourrait y avoir une personne qui vient vous voir justement, un amour à distance, à moins que ce soit vous qui vous dirigez vers cette personne. De toute façon, cet as de coupe ne nous amène que des bénédictions, mes amis, puisque c'est vraiment la naissance de quelque chose dans l'innocence, dans la véracité des sentiments. Et puis si c'est un projet, ça vous tient énormément à cœur, ça vous fait vibrer de la même manière, bien sûr. Très, très positive ces trois cartes ici. Et en plus, vous voyez, le monde est un très beau succès. Il y a de belles nouvelles au niveau professionnel, comme au niveau sentimental, qui peut arriver pour certains d'entre vous. Allez, on continue avec le deuxième tirage de tarot. Oui, là je vois des… Vous voyez, on a encore un 8 de bâton, donc des nouvelles qui arrivent rapidement, mes amis. Ça peut être d'une personne au niveau sentimental, comme au niveau professionnel, pour un futur emploi, ou une promotion, ou des choses comme ça. Il y aura une décision à prendre, elle ressort ici, on a besoin de garder l'équilibre. Ça me parle aussi d'un autre côté de Verseau, qui savent gérer plusieurs priorités à la fois, bien évidemment. Il y a le signe des poissons qui s'est montré ici, et on vous dit de vraiment vous connecter à votre intuition, de faire confiance en vos ressentis. Mais bien sûr aussi, ça nous amène des peurs, des doutes et des insécurités, dues à une situation, je pense, difficile que traversent certains Verseaux ici, qu'elles soient émotionnelles ou plus concrètes de ce monde. Il y a vraiment des améliorations financières et professionnelles, parce que je vois ici des Verseaux qui ont la maîtrise de leur métier, de leur profession. On est dans la productivité, on va de l'avant, donc c'est absolument super. Ça, c'est magnifique. Attention juste à cette lune, vous le savez, qui peut nous amener de la confusion en fait, nous faire manquer de discernement. Donc, il va falloir s'ancrer et trouver la lumière pour prendre en plus cette décision. Il faut retrouver la clarté, d'accord ? Pour prendre la meilleure décision. Suivez votre intuition, mes amis Verseau. Oui, il y a des nouveaux départs ici. Il y a vraiment une nouvelle rencontre sous le joug de la passion, la sensualité. Vous allez tomber amoureux ou vous êtes tombé amoureux, ce fait peu. Il y a aussi des rencontres qui se font en voyage, en déplacement, à moins que ce soit des relations déjà à distance ou que cette personne vive loin, etc. Mais il y a de très, très belles choses. Et le soleil ici, le signe des Gémeaux nous dit que vous allez trouver les issues et les solutions. Il y a de la joie et des moments de bonheur qui arrivent à vous aussi. Et puis, le signe des cancers ici. Donc, mes amis Verseau sont tombés amoureux, ce fait peu ou vont tomber amoureux. Ça vibre sec dans cette canalisation. Et vous voyez, en plus, il y a un deux de coupe. Alors, le deux de coupe au niveau professionnel, plus concret, même financier. On peut nous parler d'accords commerciaux, de partenariats commerciaux, d'associations, de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au niveau sentimental, il y a une âme-sœur, il y a une connexion intense, on va dire. Une connexion très intense, c'est peut-être une amitié. Une amitié, une connexion très, très intense ici. Donc, que ce soit cette nouvelle personne, au niveau sentimental pour certains, et que vous ayez à prendre une décision, ou que ce soit des couples, bien, qui sont justement très unis, avec une relation très connexe aussi. Il y a comme des frictions ici, des divergences d'opinion que vous allez peut-être avoir avec votre sphère amicale, avec un ami ou une amie. Et puis là, on a le confort du foyer. Vous voyez, cette tasse de coupe, vraiment, je pense qu'il peut y avoir achat-vente de maison. Et puis, si vous songez monter une société, être en partenariat, comme je viens de vous le commenter, avec cette énergie, c'est très, très bien auguré. Le 10 de coupe, de toute façon, ne nous amène que du bonheur, puisque toutes ces couples sont pleines de nos émotions, de notre harmonie et de notre plénitude. Donc, de très, très belles choses. Que ce soit des couples qui vont un plus, qui se marient, qui se paxent, des naissances d'enfants, ou acheter la maison de ses rêves. Ici, il y a quelque chose qui aboutit, en fait, et qui va vous rendre très, très heureux. De toute façon, on a les aboutissements ici avec le monde. Donc, magnifiques énergies. Même si ici, effectivement, on nous relate, et bien peut-être des versos qui traversent des difficultés. Et je pense que c'est dans la sphère émotionnelle. C'est, voilà, il y a quelque chose que vous allez laisser aller pour retrouver votre harmonie, retrouver l'équilibre, vous aligner, et pouvoir continuer à avancer vers quelque chose de plus lumineux, mes amis. Mais il y aura des décisions qui vont effectivement, ces décisions, ces actes détermineront ce que vous allez vivre ensuite. Ici, nous avons un signe d'eau auprès de vous. Alors, il peut y avoir aussi des versos qui fassent des thérapies de n'importe quelle sorte, que ce soit des psychologues, des thérapies holistiques, peu importe. Et sinon, un signe d'eau qui est auprès de vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui est très sensible, qui aime les arts, normalement la musique, les choses comme ça. Donc, très, très bien. On continue cette fois avec le tarot akashique. On continue cette fois. Il y a des départs. L'archange Gabriel qui est là. N'hésitez pas à faire appel à lui, surtout. Voilà, il vous accompagne. L'archange Gabriel. Bien, il y a des départs. Je pense qu'il y a vraiment des couples qui vont se séparer ici, qui, eh bien, même peut-être certains versos sont avec une personne qui est très égoïste, très égocentrique, et vous n'êtes plus heureux, en fait. Donc, une relation difficile. Et vous voyez, ici, il y a sur la piste, on s'en va. On s'en va. On fait ses valises et on s'en va. Donc, on continue avec l'oracle bleu. L'indécision, vous allez douter. Attention à cette lune, on en a parlé tout à l'heure, qui peut nous amener, eh bien, justement, le fait de ne pas trouver cette clarté pour pouvoir trancher quelque chose. Et il y a bien une transformation et une renaissance après cette décision. Oui. Il y a une introspection de toute façon nécessaire, une réflexion. Alors, la ville et la mer, ici. Peut-être des versos qui vont partir au bord de la mer et qui vivent dans des grandes villes. Et puis, cette indécision que nous venons de voir. Le commerce. Il y a des professions ici liées au commerce. Et je pense de belles améliorations au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Parfait. Oui, la couronne, la souveraineté, parce qu'il va y avoir vraiment des bonnes nouvelles aussi, bien sûr. La guérison, la santé et les améliorations qui arrivent à vous. Et vous voyez, il y a un gâchis, une détérioration, une corruption. Ce sont des mots, mais enfin, c'est, je pense, en relation avec ces énergies. En fait, c'est un gâchis. Il y a bien des versos qui vont tomber amoureux. Attention de ne pas trop rester collé au passé, mes amis, d'arriver à surmonter ces déceptions au niveau sentimental et de guérir votre cœur petit à petit. C'est important. On va conclure maintenant cette belle canalisation avec un message de manifestation. Ces cartes sont issues du livre « Le secret » et découvrons ce que vos guides veulent vous faire manifester dans cette vidéo. Alors, dans le dos de deck, nous avons ta mission, c'est ta vie. « Tu ne peux pas créer la vie des autres à leur place. Tu ne peux pas penser à leur place. Et si tu essaies de leur imposer tes opinions, tu ne feras qu'attirer ce qu'ils vivent dans ta propre vie. Alors, laisse les autres créer leur vie et concentre ton pouvoir illimité sur la vie que tu désires le plus au monde. » Et oui, on ne peut pas vivre la vie des autres, c'est évident, ni leur karma. Concentrons-nous sur ce que nous désirons réellement. Tout se manifeste toujours au bon moment, peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment et peu importe à quel point les choses peuvent te sembler difficiles. Même si les défis se présentent, sache que tu seras toujours guidé sur ton chemin. Merveilleux, mes amis Verseaux. Je sais que c'est difficile quand on passe par des moments tristes, des moments délicats, mais il faut garder la foi et puis garder toutes ses forces, faire du mieux que l'on peut pour sortir de là. La vie continue toujours, toujours. Rien n'est éternel. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires ascendants, lune, Vénus, des énergies intemporelles du mois d'août 2024 est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et on profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao !